Jeudi 12 mars, c'était le moment choisi pour un grand nettoyage de printemps à la station d'épuration de la Véry. Un nettoyage un peu particulier, avec sur place trois plongeurs de l'entreprise Atlantix Scafandre Service, chargés de sortir les deux rampes d'insufflation d'air, puis les reposer à leur emplacement au fond du bassin, une fois celles-ci débarrassées de tout un tas de filas enchevêtrées. C'est une intervention de plongée comme les autres, sauf qu'on utilise un matériel un petit peu plus spécifique, un matériel qui est agréé pour ce type d'opération, puisque c'est des bouts, c'est les extrémants qui arrivent ici, qui ne sont pas encore, je dirais, traités. Donc du fait d'envoyer quelqu'un dans le fond du bassin, ça ne présente pas de risque, mais on est obligé d'utiliser du matériel bien spécifique. Cette opération, indispensable au beau fonctionnement de la station, est prévue contractuellement et se déroule tous les deux ans. C'est une maintenance préventive, ça nous permet de vérifier l'ensemble de l'installation d'aération, pour vérifier qu'elle est toujours en bon état de marche sans créer de soucis. Et ensuite, l'intervention des pourgeurs, comme je le disais précédemment, c'est surtout pour éviter, pour poursuivre le traitement de l'eau sans avoir arrêté la station. Car si nous arrêtions la station, à ce moment-là, c'est des effluents non traités qui partiraient dans le milieu récepteur avec les conséquences qui pourraient être tout à fait dommageables. A l'aide d'une grue, la première rampe d'aération est soulevée, puis posée au niveau du bassin. Pierre, l'un des trois scaphandriers, peut alors entrer en action. Donc il va s'équiper, on va l'équiper, parce qu'il ne peut pas s'équiper tout seul, et après c'est parti, il va monter, on a tout préparé ici, il va descendre en fond du bassin, et par un système de communication, on va pouvoir le guider, puisqu'il n'a aucune visibilité, on va pouvoir le guider jusqu'au support que vous avez vu au sol, et à partir de là, on va lui expliquer ce qu'il a à faire. Une opération qui peut prendre un certain temps, du fait de la profondeur et de la densité de l'eau importante. Les plongeurs doivent alors faire montre de patience et de beaucoup de technicité pour mener leur mission à bien.